salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi écoutez je vais nickel on se retrouve vers une nouvelle vidéo donc ça va être une nouvelle vidéo assez spéciale donc vous l'avez vu le titre de cette vidéo donc c'est nouveau film city enter donc c'est parti avant de commencer la vidéo voilà vous connaissez le petit ratrin la petite routine voilà on va pas se tarder vers ce sujet et il y a deux petites choses à vous dire bah tout simplement joyeux noël de retard oui je sais que c'était le 25 mais voilà je vous dis quand même à joyeux noël de retard parce que voilà c'est mieux de dire un joyeux noël retard que jamais donc voilà et j'espère quand même votre noël s'est bien passé j'espère vous a été bien gâté j'espère vous avez bien profité avec votre famille votre entourage et puis puis voilà pour ma part moi j'ai bien profité de mon côté donc voilà et aussi ben le nouvel an il arrive le 31 donc d'ici trois jours le réveillon et puis puis voilà je vous voilà comme on dit je vous souhaite de bonnes fêtes donc voilà il voit nous et aussi l'autre petite chose c'est à vous dire que voilà si vous m'entendez un son différent parce que pourquoi parce que va tout simplement j'ai changé de micro voilà pour comme ça on voit là j'ai meilleure qualité pour parler tout parce que l'autre c'était affreux parce que on dirait que je bouffais mon micro et je gueulais en même temps mais pas du tout en fait c'est le micro qui va dire que c'est la mauvaise c'est de la merde on va dire c'est de la mauvaise qualité et je baissais même le son avec mes montages on va dire ma voix bah non non c'est on dirait que je gueulais donc j'espère que ce micro ça va aller mieux normalement oui donc enfin bref on va revenir à nos moutons par rapport au nouveau film city enter donc c'est parti je suis sur le site officiel de éclaireurs de fnac oui c'est la première fois que je fais une vidéo dessus et c'est la première fois je vais sur le site donc il ya tout ça donc il ya tout ça lire bien sûr comme d'hab comme d'habitude c'était news officiel et puis voilà au cas où je vous tiens à vous prévenir que c'est vraiment un nouveau film city enter c'est pas c'est pas le c'est pas le c'est pas le punaise excusez-moi le nouveau film city enter que je vous ai parlé le nouveau film city enter the final chapter begins c'est pas lui c'est encore un autre c'est vraiment encore un autre et puis puis voilà toute façon ça se voit donc voilà donc c'est parti donc let's go netflix prépare une version live action de city enter nike larson donc voilà donc voilà on voit l'image pas du film quoi voilà on voit nike larson dans la foulée de son envie de développeur les productions asiatiques netflix 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 pardon excusez moi parce que j'ai vraiment mal à ma gorge s'attaque à un monument du manga et de l'anime et donc marqué avec les réussites de nombreuses séries venues d'asie la plateforme de sa vaude poursuit son engagement dans les productions issus de ce continent netflix mise notamment sur des projets japonais comme en témoigne le succès de la série alice and borderland dont la deuxième saison arrive le 22 décembre prochainement donc c'est déjà passé donc ça veut dire ben on va dire les séries d'asie ben ça fonctionne bien bah c'est vrai que sur netflix sur netflix c'est vrai que j'ai vu bah y'a une série d'asie comme c'est comme un genre de quinzaine des papels je suis pas trop sûr mais faut que je regarde encore enfin bref donc le diffuser c'est aussi fait une spécialité d'adapter les animes en live action comme comme en en test les récents projets de one piece entendu avec un certain suspensième par les fans du manga des chi et shiroda pardon netflix a désormais jeter son dévolu sur site inter plus connu chez nous sous le nom de nikki larson qui fêtera ses 35 ans l'année prochaine avec aussi un film d'adaptation prévu pour 2023 alors on va un petit peu récapulatif donc donc si j'ai on va dire si vous avez bien compris on va dire les séries d'asie asiatique pardon ben ça fonctionne bien ça fonctionne du tonnerre et donc bien sûr sur netflix il va avoir le projet de one piece donc le projet de ishiroda et ils ont dit tiens bah ça fonctionne nos séries genre comme un comme un casé des papels comme un genre de casé des papels il ya eu asiatique donc ça a bien fonctionné donc il a dit tiens on va faire one piece et tiens on va faire netflix et donc ils ont fait ça donc c'est plutôt pas mal donc voilà voilà comme je vous ai dit c'est des news officielles donc voilà netflix donc voilà donc si tient à la action frais fracture voilà bon bref mon anglais est pourri de que c'est légendari manga is coming in donc 2024 donc apparemment c'est 2024 au cas où un bret sur au cas où je suis bien sûr un twitter pour bien sûr pour au cas où d'euros tu sais pas c'est officiel ou donc on est bien sûr netflix donc la page de netflix donc voilà voile et voile ou donc apparemment c'est plus en 2024 qui va sortir donc d'ici au face au parler ouais d'ici un petit peu plus d'un an donc tokyo enter paradoxalement ce sera la première fois que le manga sera adapté dans la production japonaise l'occasion de remplacer le célèbre détective privé dans son cadre naturel tokyo dans le rôle titre on retrouvera l'auteur japonais ryosei sasuki donc tokyo mer sengodun dont l'apparence physique colle particulièrement bien à celle du héros original après mon apparemment imperméable pardon compris les sprints sera rédigé par un spécialiste de ce genre adaptation tatsu yu roue et miche j'arrive pas à dire excusez moi michi m'a déjà à l'oeuvre sur yu yu yakushou en espérant un résultat plus convaincant cette fois la donc la présence de netflix à la production rassure tout comme cette première version ni ni paune qu'on espère garante du respect du manga de tsukaza audio donc apparemment bah c'est le je ne sais pas je prends un droit d'auteur ah ouais c'est ok ok on va mettre pause parce que je ne sais pas s'il ya des droits d'auteur par rapport à ça mais voilà c'est jackie chan donc donc voilà c'est parce que c'est pas si vous êtes au courant mais par avant oui il y avait un film il y avait un film vers jackie chan avant que que voilà que c'était fait marrant ça n'a pas fonctionné du tonnerre donc voilà donc ni ni qui tient donc il ne s'agira pas de la première version live action de c'est un temps après diverses adaptations plus ou moins notables les plus jeunes retient la version française réalisée par philippe lachaud nickerson et le parfum cubidon mais les plus âgés ce souverain souviennement avec tendresse de la petite pépite d'humour de king fu que nous avait offert jackie chan en en an trois voilà donc il se rappelant surtout d'une scène mémorable où la star et son adversaire après avoir percuté une borne d'arcade il se retrouvera grimé en combattant de street fighter 2 il faudra attendre 2024 pour découvrir quel type d'humour pour brasa la version netflix ah ouais ça a pris ah ouais du temps ok d'accord et puis ben voilà voilà c'est terminé par rapport cette news qu'est ce que j'en pense par rapport on va revenir tout en haut qu'est ce que j'en pense de bas le nouveau film qui va sortir moi je trouve que c'est ultra bas c'est cool parce que je me dis que quand même ça se voit que l'animé city hater il n'est pas encore terminé tout et tout parce que faut quand même réfléchir quand même un petit peu il ya certains animés qu'ils ont voilà un grand succès de tonnerre ils arrêtent après deux trois saisons là on compare city hater ce que vraiment est ce que vraiment excusez moi à dire mais je pense netflix et à des fois il est vraiment au dessus beaucoup d'animé on compare voilà au copain vers des bouts on va dire qu'on compare l'attaque des titans après attention je critique pas l'attaque des titans je suis un fan il n'y a pas beaucoup de saisons et c'est la fin tu vois c'est terminé tu vois après bien sûr le manga ça continue mais on parle de l'animé tu vois on compare à city hater il ya quatre saisons et en tout il ya plus de 135 épisodes et plus et plus il ya encore trois quatre films donc il ya quatre films voilà et en plus et voilà ça continue c'est ça continue donc je trouve comme une situation c'est quand même un truc de ouf parce que c'est rare qu'un anime il reste longtemps parce que après vous allez dire ouais détective conan ouais mais mis à part ça c'est mis à par ça n'était voyez city hunter il reste toujours encore debout c'est c'est hallucinant c'est pour moi quand même c'est hallucinant et c'est même encore rare que encore plus de 35 ans il reste encore encore là tu vois il ya encore des personnes qui attendent qui sont hypés parce que c'est pas pour rien qu'ils sortent des films c'est pas pour rien que tsukasa audio ils sortent des films tout parce que les gens qui sont hypés de city hunter ils voient que ça fonctionne encore pas encore énormément du toner comme comme à l'époque bien sûr mais ça fonctionne encore ça reste encore debout et tsukasa audio il a dit tiens on va encore prolonger bien sûr pour moi bas on va dire bah vous allez voir vers une prochaine vidéo peut-être je vais faire une vidéo bas on va dire par rapport à cette chanteur au brit on va dire le la cascade les descendants on va dire donc donc voilà et puis puis voilà bon bah voilà ben moi j'espère que ça vous a plu cette vidéo il n'hésitez pas voilà vous connaissez le petit ratrin la petite routine et nous on va se retrouver très vite vers une prochaine vidéo allez sorcer c'était nike l'horsen et faire le manga allez papa Sous-titrage ST' 501